Mario Dumont Une feuille de route impressionnante Un curriculum invité aussi long que le pont de la Confédération Passé par la Commission scolaire English Montréal Et le ministre Jalin Barrette a décidé de sortir les crocs Tout en paraphrasant Robert Bourassa On l'écoute Nous au Québec, on a fait le choix historique De séparer l'État et les religions Si le gouvernement fédéral veut rentrer de la religion Dans l'État, nous on va s'objecter fondamentalement, formellement à ça Comment vous voyez, comment vous interprétez cette sortie du ministre de la Justice, Mario? Moi je suis assez d'accord avec lui Et je pense que pour le gouvernement du Québec C'est un vrai, vrai, vrai irritant Le fait, parce que bon, la Commission scolaire English Montréal a décidé On y va, on va aller à la Cour suprême, c'était prévisible Mais tu sais, l'invitation était quand même là Toi là, t'as décidé Est-ce que j'amène ou pas une cause devant la Cour suprême? Mais le gouvernement fédéral A déjà annoncé, si vous y allez là Moi, je vais vous envoyer mes avocats Tu vas avoir les avocats du gouvernement fédéral Avec les recherchistes au bureau Pour faire les recherches dans la jurisprudence Alors c'était un tel encouragement à contester la loi Que ça devient extrêmement frustrant Pour le gouvernement du Québec Pour le reste, il a raison En parlant aujourd'hui de sociétés distinctes On a le droit de défendre nos différences Puis des appliqués Oui Gaétan va nous dire que c'était pas au ministre de la Justice À faire ça, n'est-ce pas? Exactement, c'est ce que je vais dire Parce que ce qu'il a prononcé Ce sont des mots qui auraient dû être prononcés Par Jean-François Roberge Dont c'est la fonction, les relations intergouvernementales Ou par François Legault De premier ministre à premier ministre Mais le ministre de la Justice Il est le gardien de la loi, de la justice Et il doit se garder une certaine réserve Il a raison sur le fond Mais c'est pas à lui Dans sa fonction de l'exprimer comme ça Moi, c'est ma vision des choses Tu sais, en politique, là, Sophie On dit souvent Tous les ministres disent ça À chaque fois qu'il y a un sujet qui est juridique On dit Ah, je peux pas me prononcer Parce que c'est devant la cour Il y a rien d'illégal qui se fait De la part du fédéral On peut trouver ça inconfortable Et j'en suis Mais pour le ministre de la Justice C'était pas à lui de faire ça Même si je suis d'accord sur le fond Emmanuel? Je comprends que les nationalistes au Québec Soient agacés et inconfortables Face à la démarche du fédéral Qui s'en mêle, etc Mais sur le fond des choses Une loi comme la loi sur la laïcité Et l'usage qu'a fait le gouvernement du Québec De la clause dérogatoire dans ce cas-là Est quand même un geste politique majeur Aux dernières nouvelles Le Québec n'est pas souverain Et c'est pas incongru Qu'on se dise que finalement Est-ce que c'est justifié ou pas D'utiliser la clause dérogatoire Dans la façon dont ça a été utilisé Est-ce que ça s'applique? Comment ça s'applique? C'est des questions qui sont saines Dans une démocratie Puis c'est sain d'en débattre Et objectivement Je pense que si Québec est convaincu D'avoir eu raison Et à la lumière des jugements Jusqu'ici Il n'y a pas trop à s'inquiéter Tant mieux que la Cour suprême Entende la clause Et tant mieux que la Cour suprême Close le débat Parce qu'il ne faut pas oublier Que ce que le gouvernement fédéral veut C'est remettre en question L'usage de la clause dérogatoire Donc qu'on l'entende Cette cause-là Et que le dossier soit clos Une fois pour tout Donc on ne peut pas imaginer Qu'Ottawa ne se mêlera pas De ses affaires On a entendu plus tôt Le collègue de TVA Sports Renaud la voix Jeff Molson Qui est très ouvert A ce qu'une équipe de la LNH Revienne à Québec Mario, toi qui n'as pas digéré La disparition des Nordiques C'est très bon pour ta digestion ça Bien non mais moi D'abord c'est très bon Tant mieux On ne souhaite que ça De voir Jeff Molson Le club d'hockey canadien Officiellement se présenter Devant la Ligue nationale Et militer en faveur Du retour d'une deuxième équipe Dans la Ligue nationale Dans le Québec Il y a des gens Qui avaient souvent mis en cause Les intentions réelles Et là il y a l'autre invitation Qui est intéressante Éric Girard Qui a pris au mot Un peu le Canadien En disant Bon ben vous êtes insulté Qu'on invite les Kings Pour une séance Parce que c'est avant la saison C'est pré-saison Alors on invite maintenant Le Canadien à venir jouer Quelques matchs de saison Au Centre Vidéotron J'ai trouvé que c'était Une belle invitation Alors qu'on voit Le premier ministre Attal Qui fait son entrée Qui salue le premier ministre Et les différents chefs D'opposition Oui Un autre mot là-dessus On vous écoute Ben sur Gabriel Attal Écoute moi j'ai hâte D'entendre le discours évidemment Parce que ça va être un discours Qui va faire quand même Probablement l'histoire Parce qu'on a eu L'épisode Sarkozy On a eu François Hollande Et là maintenant On a Gabriel Attal Ça va être très intéressant De l'entendre Parce que la France Dans la francophonie Est aussi à un point tournant Dans l'histoire C'est un test important C'est un test important Pour Paul Saint-Pierre Plamondon Lui qui veut convaincre Qu'il y a un premier ministre En attente Il va avoir deux minutes Pour faire une impression C'est un discours important Pour lui aussi Aussi court soit-il Mais l'important là C'est que Mario T'as pas besoin D'aller voir une infirmière Praticienne spécialisée Pour tes problèmes gastriques Mais je serais prêt À le faire J'ai pas de médecin de famille Et puis une infirmière Praticienne spécialisée Je sauterais là-dessus Demain matin C'est la même chose pour moi Est-ce qu'on revient À nos moutons Et au hockey Ça vous dit Oui Il nous reste une minute Ou quelques Oui oui Donc on l'a vu On parlait du ministre Girard Que plusieurs ont baissé Le ministre des Nordiques Il rêve de voir le CH jouer De temps en temps Au centre Vidéotron Bon on verra Mais en même temps On l'a invité Il est un peu plus discret Au sujet de ses rencontres Avec Gary Bettman Moi je pense que Je pense que C'est la bonne chose Je pense que le ministre Girard Il ne se sert pas Je pense politiquement En mettant ça Sur la place publique Ça doit se faire Dans la coulisse Moi je souhaite Le retour des Nordiques Ça serait une bonne chose Mais je pense que Tout le monde a compris Que tant que Gary Bettman Va être à la tête De la ligne nationale de hockey Ça arrivera pas malheureusement Alors go Habs go Et à lundi Merci tous les trois Au revoir